Bonjour, cette vidéo porte sur les auto-anticorps et les maladies auto-immunes. Ce cours est divisé en deux parties. Dans cette première partie, nous verrons des généralités. Et puis dans la deuxième, nous aborderons plus en détail les maladies auto-immunes et surtout les connectivites. Les maladies auto-immunes sont des maladies chroniques. Leur prévalence est de 6 à 7 % dans la population générale. En fait, ce ne sont pas des maladies qui sont rares, mais plutôt des maladies qui sont méconnues auprès du grand public. Ces maladies sont dites multifactorielles. Pourquoi ? Parce qu'elles naissent suite à la conjoncture de différents facteurs, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et puis souvent, il y a un élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir l'apparition des symptômes. Très souvent, il s'agit d'un choc émotionnel tel que la perte d'un parent. En fait, le système immunitaire, à la base, à l'état physiologique, il remplit deux rôles. Le premier rôle est celui de reconnaître tout ce qui est étranger. Pourquoi ? Pour le rejeter. Et ce, grâce à l'armée qui le constitue, armée composée de cellules et de molécules. Le système immunitaire rempli un deuxième rôle n'est pas des moindres. C'est celui de reconnaître le soi ou nos propres antigènes. Pourquoi ? Pas pour les rejeter, mais plutôt pour les tolérer. Et lorsqu'on a un souci dans les mécanismes de tolérance de nos propres antigènes, il va y avoir ce qu'on appelle une réponse auto-immune. Et donc, il va y avoir une maladie auto-immune. Lorsque cette maladie auto-immune touche un seul organe, on parlera de maladie auto-immune spécifique d'organes. C'est l'exemple du diabète pour le pancréas, l'anémie de bière-mère au niveau de l'estomac, et l'hépatite auto-immune lorsqu'il s'agit du foie. Lorsque la maladie auto-immune atteint plusieurs organes simultanément, là, on parle de maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. C'est l'exemple des connectivistes, du SAB, des vascularités en cas. En fait, il faut savoir que le dysfonctionnement du système immunitaire qui a lieu au niveau des maladies auto-immunes affecte essentiellement le système immunitaire adaptatif. Donc, il va y avoir soit des lymphocytes B autoréactifs ou des lymphocytes T autoréactifs. Il existe des maladies dans lesquelles nous avons essentiellement des auto-anticorps, donc une réponse strictement humorale, et des maladies à l'inverse où nous avons une réponse uniquement cellulaire. Comment peut avoir la combinaison des deux ? Je vais vous donner un exemple, en fait deux exemples, mais pour lesquels il se passe à peu près la même chose. C'est l'exemple du diabète et de la maladie celiaque. Dans ces deux maladies, la réponse, en fait la physiopathologie, on va dire, est due à des lymphocytes T autoréactifs, donc c'est cellulaire. Mais à côté, nous avons la production d'auto-anticorps, c'est-à-dire qu'il y a eu des lymphocytes B autoréactifs. Donc, on a production de ces auto-anticorps, auto-anticorps qui sont spécifiques. Dans le cas de la maladie celiaque, il s'agit par exemple de l'antitransglutaminase. Et dans le diabète, il s'agit des anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline. Ce sont des anticorps qui sont spécifiques, mais qui ne sont pas impliqués dans la physiopathologie de la maladie. Mais par contre, puisqu'ils sont spécifiques, ces anticorps ont un grand intérêt diagnostique. Dans ce cours, on nous intéresserait essentiellement aux auto-anticorps, parce qu'ils ont un grand intérêt diagnostique lorsqu'ils sont spécifiques, surtout. Alors, comme je vous l'avais dit, les auto-anticorps peuvent être nombreux. En fait, on a presque autant d'auto-anticorps que de maladies auto-immunes. Et leur présence n'a pas toujours la même signification. Il existe des auto-anticorps qui sont dits spécifiques. C'est l'exemple de l'anti-SM et de l'anti-ADN dans le lupus. C'est l'exemple de l'anti-MBG dans la maladie de Goutte-Pasture. C'est l'exemple aussi des anticorps anti-CCP dans la polyarthrite ou hématovite. Ces marqueurs spécifiques, ces auto-anticorps spécifiques, peuvent être prédictifs aussi. Prédictifs veut dire que ces anticorps apparaissent avant même l'apparition des signes cliniques. Le meilleur exemple d'auto-anticorps spécifiques et prédictifs est celui de l'anti-CCP au cours de la polyarthrite ou hématovite. Les anti-CCP sont très spécifiques de cette pathologie, de l'APR, et en plus peuvent apparaître des mois, voire des années avant l'apparition des signes articulaires. Nous avons aussi ce qu'on appelle les auto-anticorps pathogéniques. Ce sont des auto-anticorps, spécifiques ou pas, ça dépend, qui sont impliqués dans la physiopathologie de la maladie auto-immune. On va prendre l'exemple de la myasténie auto-immune. Il s'agit des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine. On aura des auto-anticorps qui vont bloquer les récepteurs et du coup l'acétylcholine ne pourra plus se fixer sur son récepteur. Et la conséquence est que la plaque motrice ne sera plus fonctionnelle et on aura une myasténie. Les auto-anticorps ont différents intérêts. Les auto-anticorps les plus intéressants sont ceux qui sont spécifiques. Je vous ai donné des exemples, l'anti-ADN, l'anti-SM, l'anti-transglutaminase, l'anti-GADIA2, l'anti-CCP. Ils ont un intérêt dans le diagnostic, c'est-à-dire que si j'ai l'auto-anticorps, je suis pratiquement sûre que j'ai la maladie. Très souvent, les auto-anticorps sont intégrés dans les critères diagnostiques des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est le pronostic. Je vais vous donner des exemples. L'anti-DNA dans le lupus, quand on a l'anti-DNA, c'est de mauvais pronostics parce qu'il peut y avoir une atteinte rénale. Un autre exemple, l'anti-ARN polymérase 3 dans la scérodermie systémique, quand on l'a, c'est un marqueur de survenue de la crise rénale. Donc nous avons plusieurs exemples comme ça. Et enfin, les auto-anticorps peuvent avoir un intérêt de suivi. Là, par contre, il y a très peu d'auto-anticorps qui présentent cet intérêt-là. Le meilleur exemple est celui de l'anti-ADN. En fait, parmi les anticorps antinucléaires, vous saurez par la suite ce que sont les anticorps antinucléaires. Parmi les anticorps antinucléaires, seul l'anti-ADN a un intérêt de suivi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux de l'anti-DNA, qu'il baisse ou qu'il augmente, ça a un intérêt. Ça suit l'évolution de l'activité de la maladie. S'il y a une augmentation, ça veut dire qu'il peut qu'il soit, le malade, qu'il soit en poussée. Par contre, si ça diminue, là, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une diminution de l'activité de la maladie. Voilà. Alors, et cet intérêt-là est défini par deux paramètres. Il y a ce qu'on appelle sensibilité et la spécificité de la maladie. La sensibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité que l'autant anticorps soit présent si le sujet est malade. Alors, le petit bonhomme que vous avez ici en orange, vous aurez par la suite d'autres petits bonhommes bleus. Les petits bonhommes orange veulent dire sujet atteint par la maladie. Et les bleus veulent dire sujet non atteint par la maladie. Donc là, si vous voulez, c'est équivaut un petit peu à la fréquence de l'autant anticorps au sein de la pathologie. On va dire fréquence de l'anti-ADN, par exemple, au cours du lupus. Et la spécificité, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la probabilité que l'autant anticorps soit absent si le sujet n'est pas malade. Ça veut dire que plus la spécificité est élevée, et c'est exprimé en pourcentage, le maximum est à 100%. Idem pour la sensibilité. Plus la spécificité est élevée, plus on a des chances pour qu'on soit vraiment dans cette maladie-là. Il faut savoir que les autant anticorps ayant une spécificité de 100% sont extrêmement rares. Et l'autant anticorps idéal serait celui qui a une sensibilité élevée et une spécificité élevée. Mais c'est extrêmement rare. Pourquoi ? Parce que généralement, la sensibilité augmente avec la sensibilité de la technique. Et quand on augmente en sensibilité, on diminue en spécificité. Alors maintenant, on va parler des techniques de détection de ces autant anticorps. Alors il existe, au fil du temps, il y a eu beaucoup de techniques. Certaines ont été abandonnées. C'est l'exemple des techniques d'immunoprécipitation. Elles ne sont plus utilisées pour la recherche des autant anticorps. Les techniques les plus utilisées actuellement et partout dans le monde, c'est la technique IFI, immunofluorescence indirecte. C'est une technique d'immunofluorescence. Et les techniques d'immuno-enzymatique. Essentiellement l'ELISA et l'immunodote. Les techniques d'agglutination sont utilisées surtout pour le FR, le facteur humatoïde. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Alors comment on fonctionne d'habitude ? Généralement, ça dépend de la maladie. Mais grosso modo, nous faisons cette recherche en deux étapes. Il y a une première étape de dépistage ou de screening où on ratisse l'arche. C'est-à-dire qu'on recherche un ensemble d'autant anticorps à la fois. Parce qu'en fait, les signes cliniques d'une maladie automie ne sont pas spécifiques d'une maladie. Sinon, on n'aurait pas besoin de rechercher les autanticorps. On va dire quand on a des arthralgies, quand on a une myastinie, on ne sait pas si c'est un lupus, si c'est une polymyosite, une dermatomyosite. C'est assez vague. Donc généralement, on suspecte un ensemble de maladies à la fois. Et du coup, il faut rechercher un ensemble d'autanticorps. Donc on va ratisser l'arche. C'est une recherche qui est large. On parle de dépistage ou de screening. Et ça se fait généralement par IFI. La technique de référence pour le dépistage est l'IFI. Et puis, lorsque c'est négatif, lorsque cette première étape est négative, on s'arrête. Lorsque c'est positif, il faut y aller vers l'identification. Lorsque c'est positif, ça veut dire qu'on a un autanticorps, un ou plusieurs autanticorps, mais on ne sait pas, on ne les connaît pas, on ne les a pas encore identifiés. Là, il faut passer à l'identification. Et pour l'identification, très souvent, on utilise les techniques immuno-enzymatiques. C'est les techniques, si vous voulez, préférées au niveau des laboratoires d'immunologie. Alors, on peut diviser les maladies auto-immunes en deux grands groupes. Il y a les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Ça veut dire qu'on a plusieurs organes qui sont touchés à la fois. Alors, il s'agit essentiellement des connectivites. Les connectivites regroupent six maladies. On les verra par la suite. On a aussi le syndrome des antiphospholipides, appelé communément le SAPLE. Et puis, on a les vascularites en cas, qui regroupent la micro-polyongéite, le shock stress et le végénère. Nous avons à côté les maladies spécifiques d'organes. Là, on a énormément de maladies, énormément d'exemples. Je vous ai mis certains. C'est le cas du diabète insulino-dépendant, ou le type 1, lorsque ça touche le pancréas, la thyroïde auto-immune, la maladie celiaque, lorsque c'est l'intestin qui est touché, l'anémie de bière-mère, lorsque c'est l'estomac qui est touché, les hépatopathies auto-immunes, qui regroupent les hépatites auto-immunes de type 1, de type 2, et la cholangie skérosante primitif, la CBP. Nous avons la myastinie auto-immune, le panfigus. Il existe énormément d'exemples. On va s'intéresser aux maladies non spécifiques d'organes, et essentiellement les connectivites. Je vous l'ai dit, alors, les connectivites regroupent six maladies. Nous avons le lupus érythémateux systémique, le syndrome de Goujro-Jogren, appelé, j'insiste, à tort, syndrome sec. Il ne faut jamais l'appeler syndrome sec. Le syndrome sec est juste un symptôme, et non pas un nom de maladie. Nous avons la sclérodermie systémique, à ne pas confondre avec la sclérodermie localisée, qui n'est pas systémique, qui n'est pas, en fait, qui est spécifique d'organes, étant donné qu'il n'y a que la peau qui est touchée. Et qui s'appelle, la sclérodermie localisée s'appelle également Morphée. Nous avons la polymyosite et la dermatomyosite. La polyarthrite reumatoïde, oui, la polyarthrite reumatoïde, et non spécifique d'organes, il ne faut pas se tromper. Et enfin, nous avons la connectivite mixte. Et là aussi, petite nuance, la connectivite mixte ne veut pas dire chevauchement. Un chevauchement, ou un overlobe syndrome, veut dire association de plusieurs connectivites. Ça veut dire que j'ai un lupus, par exemple, plus un sclérodermie, ou une PR, plus un jogrin, plus une polymyosite. La connectivite mixte est une maladie à part. C'est une maladie dans laquelle nous avons certains septembre du lupus, certains de jogrin, certains de sclérodermie. Mais nous n'avons pas assez de critères pour poser le diagnostic du lupus, pas assez de critères pour poser le diagnostic d'une autre connectivite. Par contre, ça répond à des critères. Généralement, c'est les critères de Sharpe. Donc, la connectivite mixte est aussi appelée syndrome de Sharpe. Alors, pourquoi nous avons regroupé ces connectivites dans un même groupe ? Ce sont des maladies de système, je vous l'ai dit. Nous avons regroupé ces maladies, ces six maladies, dans un même groupe, pour deux raisons. La première, c'est la clinique qui est similaire. Nous avons des atteintes qui sont similaires. Nous avons des arthragies, de la fièvre, une myasthénie, atteinte pulmonaire, atteinte rénale, atteinte cutanée. Les atteintes sont assez similaires. Et puis, sur le plan biologique, nous avons des auto-anticorps qui sont dirigés, qui sont pratiquement tous dirigés contre le noyau. Et donc, on a ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires. Antinoyaux, donc antinucléaires. On les appelle les AAN, d'accord ? En anglais, ANA. Et puis, communément, au laboratoire, on dit FAN, pour facteur antinucléaire. C'est plus léger. Qu'est-ce que c'est que ces anticorps antinucléaires ? Alors, comme le nom l'indique, ils sont dirigés contre le noyau, donc contre les différents constituants du noyau. Alors, le noyau, là, vous avez la cellule. Et le noyau, c'est la petite boule rose. On va y aller à l'intérieur, et on va voir de quoi c'est composé. Alors, à l'intérieur, nous avons déjà ce qu'on appelle la chromatine ou le nucléosome. Le nucléosome est constitué d'ADN et de protéines telles que l'histone. Nous avons aussi à l'intérieur du noyau ce qu'on appelle les nucléoles. C'est les petites boules vertes et qui sont des petits organites dont le rôle est la synthèse ou la production des ribosomes. Nous avons aussi le nucléoplasme. Qu'est-ce que c'est que le nucléoplasme ? Le nucléoplasme, pardon, c'est tout le reste. En fait, le nucléoplasme est constitué de tout ce qui baigne dans le noyau. Il s'agit d'enzymes, de protéines et de ce qu'on appelle surtout les RNP, les ribos nucléoprotéines. En fait, il s'agit de petits ARN associés à des protéines. Et enfin, nous avons la membrane nucléaire. La membrane nucléaire peut également être ciblée par des auto-anticorps. Par contre, les auto-anticorps qui ciblent la membrane nucléaire, on les retrouve essentiellement non pas dans les connectivites, mais surtout dans les hépatopathies auto-immunes. Sinon, en dehors de la membrane, tout ce qui est nucléoplasme, nucléosome et nucléole peuvent être ciblés dans des anticorps antinucléaires qu'on retrouve surtout au niveau des connectivites. Alors, comment est-ce qu'on recherche ces anticorps antinucléaires ? Déjà, on les recherche au niveau du sérum du patient qui est généralement dilué. Et ça se passe en deux étapes. Dans la première étape, il s'agit d'un dépistage ou d'un escrinique. On va rechercher un ensemble de ton anticorps à la fois. Donc, en ratisse large, si vous voulez. Et là, on utilise la technique de référence et l'IFI sur cellule HEP2. Vous verrez ce que c'est par la suite que la cellule HEP2. Dans un deuxième temps, si c'est positif, on va faire une identification. Et là, on va rechercher chaque auto-anticorps seul parce qu'on aura une orientation à la première étape. Et là, on utilise des techniques qui sont un peu plus sensibles que l'IFI. Ce sont essentiellement les techniques immunosématiques ELISA et d'autres. Il y a aussi d'autres techniques de pointe qui sont plus récentes, mais on n'en parlera pas dans cette diapositive. Alors, on va parler maintenant de l'IFI sur cellule HEP2. Qu'est-ce que c'est que les cellules HEP2 ? La cellule HEP2, c'est une cellule qui provient du carcinome de larynx humain. Donc, Human Epithelium II. Ce sont des cellules qui ont plusieurs caractéristiques. Les principales sont la présence d'un noyau qui est grand. En fait, cette cellule n'est pas du tout représentative de la cellule HEP2. Le noyau de la cellule HEP2 occupe pratiquement toute la surface de la cellule et reste très peu de place pour le cytoplasme. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est la présence d'énormément de cellules en division, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'il s'agit d'un carcinome. Donc, ce sont des cellules qui sont cancéreuses. Ces cellules HEP2, en fait, elles sont, si vous voulez, fixées sur une lame. Elles sont fixées sur une lame et sur ces lames, pardon, nous allons rechercher des anticorps antinucléaires. Alors, dans une première étape, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter le sérum du patient à ces cellules et on va laisser incuber. Pourquoi ? Pour laisser réagir l'anticorps antinucléaire s'il est présent dans le sérum avec sa cible qui est présente dans le noyau. On laisse incuber. Par la suite, on va effectuer un lavage pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé. Et enfin, on rajoutera un conjugué. Un conjugué, c'est un anticorps, anti-anticorps. Donc, c'est un anticorps qui va lier l'anticorps vert du patient. L'anticorps vert, c'est l'anticorps antinucléaire qui est déjà fixé. Et puis, vous voyez la petite étoile jaune qui est liée à l'anticorps bleu, le conjugué. C'est ce qui va permettre de révéler la réaction. C'est un fluorochrome. Donc, il va permettre, suite à une excitation, grâce à un microscope à fluorescence, d'émettre une fluorescence. Donc, on aura une fluorescence là où il y a liaison. Là où il y a la réaction anticorps-antigène, il va y avoir une fluorescence vert d'âtre. Et là, on aura différents aspects. Alors, ça, c'est le premier aspect. Ça s'appelle homogène. Dans ce premier aspect, on a eu la fluorescence qui est, je ne sais pas si vous le voyez, dans la plupart, c'est un petit peu difficile, je vais essayer de zoomer. Alors, voilà. La plupart de ces cellules sont au repos. Alors, ce que vous voyez en vert, c'est le noyau. Le cytoplasme, c'est autour et c'est noir. Ce n'est pas fluorescence. Ce qui est fluorescent ici, c'est le noyau. Et vous voyez que la fluorescence, elle est homogène. La fluorescence, elle est homogène au niveau des cellules au repos. Et puis, nous avons deux cellules en divisant. Vous les voyez en haut à droite et en bas à gauche. Là, vous avez la plaque équatoriale qui est fluorescente uniquement. Autour, ce n'est pas fluorescente, c'est éteint. La plaque équatoriale est fluorescente au niveau de la métaphase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit du nucléosome. Donc là, nous avons, ça indique que nous avons des anticorps anti-nucléosome, c'est-à-dire anti-ADN ou anti-histone. Donc, l'aspect homogène oriente vers des anticorps anti-nucléosome, anti-histone ou anti-ADN. Je crois qu'il y a l'explication au niveau de la prochaine diapositive. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le nucléosome. Le nucléosome est formé d'ADN et d'histone. Et puis, la liaison des deux peut donner lieu à l'apparition de néo-hépitopes. Donc, quand on a l'aspect homogène, il peut s'agir d'anticorps anti-ADN, anti-histone ou anti-nucléosome, c'est-à-dire les néo-hépitopes. Le deuxième aspect qu'on peut avoir, c'est, si vous voulez, c'est un aspect opposé à l'homogène. Il s'appelle moucheté. Pourquoi? Parce que nous avons des mouchetures. Vous voyez, au niveau de la cellule, au niveau de la cellule au repos, la plupart des cellules que vous voyez, elles sont au repos. Et ce que vous voyez de fluorescence, c'est le noyau. On ne voit pas le cytoplasme, il est noir et il est autour. Donc, nous avons des mouchetures, nous avons des grains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est fluorescence est soluble. Donc, il s'agit essentiellement d'antigènes qui sont solubles. Et les antigènes solubles, c'est ce qui baigne au niveau du nucléoplasme. Donc, il va s'agir, là, la cible, ce sont des enzymes, des protéines et les fameuses RMP dont je vous ai parlé. Et au niveau de la cellule en division, vous voyez les trois cellules qui restent. Alors, au niveau de ces cellules, la plaque équatoriale est éteinte, vous le voyez. Donc là, on peut confirmer que ce n'est pas un homogène, ce n'est pas un antinucléosome, anti-ADN ou anti-histome. Par contre-tour, c'est fluorescent parce que les antigènes solubles sont rejetés à l'extérieur au moment de la métaphase. On peut avoir un autre aspect, c'est l'aspect nucléolaire, vous le voyez. En général, on a deux, trois nucléoles par cellule HEP2. Donc, nous avons des anticorps antinucléolaires. C'est un aspect très facile à reconnaître. Et là, les cibles sont toute la machinerie enzymatique et protéique et les RMP qui interviennent dans la production des ribosomes à l'intérieur des nucléoles. Alors, vous voyez un exemple. Donc, à partir de l'ADN à l'intérieur du nucléole, on obtient le ribosome avec la petite et la grande subunité. Et cette production nécessite plusieurs étapes. Toutes ces étapes font intervenir énormément d'enzymes et de protéines et de RMP. Toutes ces protéines, RMP et enzymes peuvent être des cibles d'anticorps antinucléolaires. Et on peut avoir un quatrième aspect qui n'est pas très fréquent mais qui n'est pas si rare que ça. C'est l'aspect centromérique. Alors, nous avons l'explication ici. Je vais revenir à l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que centromère ? Ça, c'est un chromosome. Le centre du chromosome s'appelle centromère. Et puis, les extrémités, si vous vous rappelez, s'appellent télomère. En fait, ce n'est pas le centromère qui est ciblé, mais plutôt un complexe protéique qui y est attaché qui s'appelle kinotocore. Donc, ce sont les constituants du kinotocore qui s'appellent CEMP, A, B et C qui sont ciblés. Et ça donne un aspect centromérique que vous voyez ici. Donc, on aura au niveau de la cellule au repos à peu près 46 points. En fait, c'est le centre de chaque chromosome. Et comme nous avons 46 chromosomes, on aura 46 points. Mais on ne s'amuse pas, ce n'est pas en 3D, donc on ne va pas s'amuser à calculer les 46 points. Et puis, au niveau de la cellule en division, on aura cet aspect en échelle, en fermeture éclair. Ce sont en fait les points, en fait, des traits ou des points qui représentent chaque trait ou point représentent un chromosome. Donc, on aura autant de traits que de chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Et c'est l'aspect centromérique. En fait, comme vous voyez ici, grâce à la technique IFI sur cellule HEP2, on peut voir si c'est positif, si c'est négatif. On peut voir si cette fluorescence, dans le cas où c'est positif, si cette fluorescence est élevée ou pas. On aura un titre à la fin parce que c'est semi-quantitatif. Et on aura surtout un aspect homogène, moucheté, nucléaire, centromérique, ce qui va orienter la recherche, en fait, l'identification, la deuxième étape de recherche. Si j'ai un homogène, je vais rechercher un anti-ADN, un anti-STON. Si j'ai un moucheté, je vais rechercher les anticorrentices, antigènes solubles. Et puis, ça oriente aussi vers la maladie. Je vous donne un exemple. Quand on est en homogène, il s'agit de l'anti-ADN, anti-STON. Je suis pratiquement sûre qu'il s'agit d'un lupus. Pourquoi ? Parce que ces antigènes, ces anticorps, sont retrouvés dans le lupus. Quand j'ai un anti-nucléolère ou un anti-centromérique, sans même aller à l'identification, mais en fait, l'identification est préférable, sans même aller à l'identification, je sais qu'il s'agit du scérodermie parce que les cibles qu'on retrouve au niveau de ces aspects sont spécifiques de la scérodermie systémique. Donc, c'est une technique qui apporte énormément au diagnostic. Vous l'avez vu, on peut avoir à la lecture au microscope à fluorescence, différents aspects nucléaires, dont le point commun est la présence du fluorescence au niveau du noyau. Parfois, on peut avoir une surprise. Parfois, on s'attend à une fluorescence au niveau du noyau, mais on ne la retrouve pas. On retrouve un noyau qui est complètement éteint, mais une fluorescence au niveau du cytoplasme, par exemple. Alors, j'ai mis différents exemples ici. Cette fluorescence au niveau du cytoplasme peut correspondre à un anti-synthétase, un anti-actine, un anti-mytochondrie. Et ces aspects orientent vers, si vous voulez, n'orientent pas vers les connectivites, mais plutôt vers l'existence d'autres maladies auto-immunes. Par exemple, l'anti-actine oriente vers une hépatite auto-immune, l'anti-mytochondrie oriente vers une CBP, etc. Il existe énormément d'exemples. Alors, au final, cette technique IFI sur HEP2, qu'est-ce qu'elle apporte ? D'abord, un aspect. Un aspect qui oriente l'identification homogène, mouchetée, etc. Et puis, on aura un titre parce que c'est une technique semi-quantitatif. 1 sur 80, c'est le titre le plus faible. 1 millième, c'est l'un des titres les plus élevés, ça peut être encore supérieur au millième. Maintenant, on passe à l'identification. Lorsque l'IFI est positif, on passe à l'identification. L'identification peut se faire par différentes techniques, mais les techniques immunos-enzymatiques sont les plus courantes. J'ai mis ici l'exemple de l'ELISA. Dans l'ELISA, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'autorantigène cible qu'on fixe au fond du puits. Il n'est plus sur une cellule ou sur un tissu, il est au fond du puits. Il a été séparé ou synthétisé, il a été fixé au fond du puits. Dans un premier temps, on va ajouter le sérum du patient dans le puits. On laisse incuber, ensuite on lave pour éliminer tout ce qui n'est pas fixé. On rajoute le conjugué. Ici, c'est comme tout à l'heure, le conjugué, c'est un anti-anti. C'est un anti-anticorps. Il va se lier, c'est le bleu. L'autoranticorps, c'est le vert et le conjugué est en bleu. Là, par contre, il n'est pas lié à un fluorochrome, plutôt à une enzyme, d'où l'appellation technique immuno-enzymatique. Cette enzyme va lier un substrat par la suite, ce qui va permettre de donner une couleur. S'il y a liaison auto-anticorps, auto-antigènes, il va y avoir une couleur et cette couleur est d'autant plus intense que la concentration d'auto-anticorps dans le sérum du patient est élevée. Par exemple, si on a un SP moucheté, on va rechercher les anticorps anti-antigènes solubles. C'est l'exemple qu'il y a en haut. On va rechercher l'anti-SSA, SSB, SM, etc. Si on a un aspect homogène, là, on va rechercher l'anti-ADN et là, ça va être l'ADN qui est fixé au fond du puits. La lecture se fait au spectrophotomètre, étant donné que c'est une densité optique qu'on va lire. On passe maintenant au facteur humatoïde. Le facteur humatoïde n'est pas un anticorps antinucléaire, c'est complètement autre chose. Le facteur humatoïde, en fait, est retrouvé au cours de l'APR. Il est très recherché parce qu'il est très sensible, mais il n'est pas très spécifique de l'APR. Ce n'est pas un marqueur qui aide énormément. Alors, la cible du facteur humatoïde est l'IGG. C'est la fraction FC de l'IGG. Et l'autre anticorps lui-même est d'isotype IgM, le plus souvent. Le plus souvent, il est d'isotype IgM, donc il est pentamérique. Et puisqu'il est pentamérique, pour sa recherche, on va employer des techniques d'immunoagricination. Pourquoi ? Parce que l'IGG a ce pouvoir d'agglutiner parce que justement, elle est pentamérique. Donc, on utilise, en fait, ça a été longtemps utilisé, latex, valet rose, et puis il y a eu ces techniques qui ont été, il y a eu une mise, si vous voulez, il y a eu la néphélimétrie laser qui est aussi, c'est aussi de l'agglutination en milieu liquide. Et puis, il y a l'Elisa. Donc, il y a vraiment tout un éventail de techniques qui permettent de rechercher le facteur humatoïde. Mais ne l'oubliez pas, gardez ça en tête, le facteur humatoïde n'est pas spécifique de l'APR. On peut le retrouver dans différentes maladies auto-immunes et même en dehors des maladies auto-immunes, chez les sujets sains, chez les sujets ayant des infections, etc. Alors, pour récapituler, quand on a un aspect homogène, moucheté, etc., ça oriente vers un auto-anticorps et cet auto-anticorps oriente vers une maladie, une connectivite bien précise. Alors, quand on a l'homogène, on pense à l'anti-ADN. L'anti-ADN oriente vers le lupus ou alors l'histone. L'anti-histone oriente également vers un lupus, mais il n'est pas spécifique. Faites attention. On peut le retrouver même dans une forme de lupus qui est appelée lupus induit. C'est un lupus qui est induit généralement par les médicaments. Quand on a un moucheté, là, on pose aux antigènes solubles. C'est les anticorps anti-antigènes solubles. Là, on a tout un éventail. Vous avez juste quelques exemples ici. SSA, SSB oriente vers le jograin. SM, très spécifique du lupus, encore plus spécifique que l'anti-ADN. Le RMP oriente vers la connectivite mixte, mais aussi tous les chevauchements qu'il peut y avoir entre les connectivites. Le SCA70 est très spécifique de la sclérodermie. Le nucléolère et son tromère également oriente vers la sclérodermie. Au final, il faut retenir une chose. C'est que les auto-anticorps anti-nucléaires sont très fréquents dans les connectivites. Surtout dans le lupus, 98% des cas. L'asthérodermie, 95% des cas. Suivi par le jograin, l'APR, la dermatomyosite où on les retrouve un peu moins. Mais en fait, il faut regarder en tête une chose, c'est que de 1, il faut toujours retrouver la cible. Quand tu as des anticorps anti-nucléaires, il faut retrouver la cible. Et même si je retrouve la cible, je ne suis pas sûre qu'il y ait la maladie. Parce que la présence d'un auto-anticorps n'est pas synonyme de la présence de la maladie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les anticorps anti-nucléaires peuvent être retrouvés même en dehors des connectivites. Ils peuvent être retrouvés au cours d'autres maladies auto-immunes, mais aussi même en dehors de toutes maladies auto-immunes. Par exemple, lors des infections ou même chez les sujets âgés. Pourquoi ? Parce que plus un sujet vieillit, plus ces mécanismes de tolérance sont inefficaces. Donc, il faut faire très attention. Chez les sujets âgés, il est courant de retrouver des anticorps anti-nucléaires à 80, 160, même 320. Il faut faire très attention. De plus en plus, ces laboratoires d'auto-immunité tendent à élever le seuil des anticorps anti-nucléaires. Donc, il faut interpréter avec prudence un bilan d'auto-immunité. Nous arrivons au terme de la première partie. On se retrouvera, Inchallah, dans la deuxième partie où je détaillerai les maladies auto-immunes, tout ce qui est signes cliniques, auto-anticorps et diagnostiques. On parlera essentiellement des connectivites. Voilà, je vous remercie. à très bientôt.